bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo test sur le vélo pliable xiaomi insistance électrique le mi smart electric folding bike donc c'est la version européenne du xiaomi cassicle et là vous me dites mais attend 100 euros tu te fous de moi sur amazon je peux le voir il y a 1000 euros quoi et toi tu me dis que à 100 euros c'est possible donc c'est tout à fait possible de l'avoir à 100 euros en fait c'est les primes qui vont permettre de bénéficier à un prix avantageux alors moi je vous conseille d'aller sur le site de titlaps donc ici on peut voir le xiaomi vélo pliable smith smart qui revient à 500 euros et vous pouvez donc voir en dessous de la description jusqu'à 500 euros de prime d'aide à l'achat donc il ya plusieurs conditions pour cela ça dépend en fonction des régions des communes vous pouvez bénéficier d'une prime mais vous devez bien sûr en faire la demande et remplir plusieurs conditions donc voilà ici on peut voir la subvention jusqu'à 500 euros pour l'achat d'un vélo à assistance électrique île-de-france si je suis sur la fnac.com fr donc on voit bien que le prix affiché au départ était de 1000 euros et que aujourd'hui il est à 500 euros donc vous pouvez également regarder sur d'autres sites ici par exemple j'ai chez le boulanger on voit le prix de départ à 1000 euros donc qui est soldé à moins 50% qui est donc à 500 euros donc en belgique il ya également la promotion on voit bien ici que le vélo xiaomi sur la fnac point belgique est à 490 euros et donc en belgique on peut également bénéficier de ces primes donc il y a une prime de la région wallonne pour l'achat d'un vélo à assistance électrique donc en belgique c'est pour les trajets domicile lieu de travail est également pour les demandeurs d'emploi donc il ya jusqu'à 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique dans la plupart des communes où la prime est octroyé vous bénéficiez aussi de 200 euros donc votre vélo à assistance électrique xiaomi pour vous revenir à 100 euros voici le boxing et une petite présentation du vélo xiaomi donc c'est bien entendu un vélo à assistance électrique première impression il a l'air assez léger une capacité maximale de 100 kg donc le cadre est en alliage d'aluminium avec un pédalier en acier la taille des roues sont de 16 pouces c'est un dérailleur shimano donc il possède deux lampes led à l'avant et à l'arrière donc sa puissance est de 250 watts la vitesse maximum de l'assistance électrique de 25 km heure donc il faudra plus ou moins quatre heures pour un rechargement complet de la batterie une batterie de marque samsung de 5800 milliampereur on estime ici environ une autonomie de 45 km donc il possède à l'avant un écran qui permet de voir les kilomètres heure et les kilomètres parcourus donc nous avons également une petite boîte à l'intérieur du carton avec le chargeur de batterie avec la prise spécifique au vélo électrique nous avons également deux clés une clé plate de 15 mm et une clé allen de 5 mm deux pédales le manuel d'utilisation ainsi que la garantie voici les différentes étapes du montage du vélo donc en soit c'est très facile et ça se fait seulement quelques minutes donc dans un premier temps lever le tube du guidon avant en position verticale et vérifier qu'il soit bien installé ensuite lever la charnière vers le haut et tourner la page jusqu'à ce qu'elle soit solidement attaché la deuxième étape consiste au réglage de la hauteur du guidon pour cela utiliser la clé allen qui se trouve dans le carton pour desserrer les deux vis du guidon régler le guidon vers le haut ou vers le bas à la position souhaitée donc pour ma part je n'ai pas touché à la hauteur du guidon j'ai juste vérifié que les vis étaient bien serré donc la troisième étape consiste à installer la tige de la selle dans un premier temps vous devez desserrer les deux pinces ensuite vous installer la tige de la selle dans le trou vous réglez la hauteur de la celle et vous resserrez les deux pinces donc l'étape suivante consiste à installer les pédales sur le vélo donc pour cela vous devez vous munir de la clé plate de 15 mm prenez les pédales et faites bien attention que vous avez des indications donc le r pour le ride pédale de droite et le left pour la pédale de gauche vous serrez le boulon pour installer la pédale et vous contrôlez ensuite avec la clé plate que le boulon est bien serré donc les pédales peuvent être pliées pour cela pousser les pédales à l'intérieur du vélo tourner les pédales vers le haut ou vers le bas pour les plier n'oubliez pas également de vérifier la pression des pneus grâce à votre pompe à vélo la désinstallation de la batterie est une étape très simple pour cela vous devez desserrer les deux pinces ensuite vous devez enlever la tige de la selle lorsque la tige de la selle est enlevé vous appuyez sur le bouton en dessous des quatre led et vous tirez vers l'arrière lorsque vous allumerez pour la première fois à l'écran du tableau de bord la batterie sera chargée à moitié pour ma part a été chargée à 68% ensuite prenez le chargeur de la batterie connecter là à votre prix secteur et ensuite à votre vélo la lumière rouge signifie que la batterie est en cours de chargement lorsque vous appuyez sur le bouton de la batterie vous avez également une indication de charge sur la batterie elle même qui permet de voir à quel niveau votre batterie est chargée après seulement 1h30 la batterie était totalement chargée et la lumière rouge sur le chargeur de la batterie est devenu vert il faudra compter quatre heures pour une recharge complète de la batterie pour allumer l'écran du tableau de bord appuyez longuement sur le bouton en bas de l'écran vous pouvez observer trois indications la vitesse le temps et les kilomètres parcourus pour activer l'assistance électrique appuyez sur le bouton du bas les flèches à gauche et à droite permettent de choisir les différents niveaux d'assistance niveau 1 faible assistance niveau 2 assistance moyenne et au niveau 3 assistance elle fait vous pouvez également activer les phares led avant et arrière simultanément en faisant un appui prolongé sur soit la flèche du haut ou du bas vous pouvez vous connecter en bluetooth à l'aide de votre smartphone avec votre vélo pour cela aller dans le play store ou l'apple store télécharger l'application mi home et créer votre compte xiaomi en suivant les différentes étapes à votre écran une fois dans l'application appuyez sur le bouton en haut à droite de l'écran sur le petit plus et activer le bluetooth ensuite activer les différentes autorisations via l'application vous aurez le niveau de votre batterie le nombre de kilomètres parcouru du jour et le kilométrage total ce qui peut être intéressant si vous achetez un vélo d'occasion très important effectuer la mise à jour pour cela aller dans les paramètres et fait la mise à jour du firmware premier test de la xiaomi dans un premier temps je vais faire sans l'assistance ensuite je vais activer l'assistance le premier niveau le deuxième et le troisième niveau pour vous donner les premières imprimations je vais donc rouler sans assistance donc pédaler normalement alors qu'il ya trois vitesses bon bah déjà la première question c'est que le vélo est assez léger c'est léger comme être la deuxième et la troisième vitesse donc sans assistance ça va un pédalage assez assez correct qui fait pas trop mal aux jambes je veux dire que même si on tombe en panne ça va bon là il commence à pleuvoir c'est génial je vais mettre au niveau 1 donc je trouve que comme ça c'est déjà pas mal si vous avez peu de batterie vous mettez la première assistance c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça ça va je suis à 15 km il s'agit de petits crapauds les crapauds calamite je vais essayer de le pousser un peu il y a beaucoup de vent je sais pas si on va m'entendre niveau 3 je suis à 22 km heure je vais pousser à fond je suis à fond c'est un dogement je peux pas aller plus vite il est bien c'est comme un sens des forceurs le sens des forceurs oui parce que c'est un nom qu'on a trouvé parce qu'on s'est aperçu que c'est une machine qui permettait de monter de descendre des gens pour conclure j'ai été très satisfait du vélo pliable de xiaomi je ne suis pas sponsorisé par la marque et je donne juste mon avis sincère c'est un vélo qui me faisait déjà de l'oeil il y a trois ans mais il n'était pas vendu en france ou en belgique et il fallait l'acheter donc sur des sites chinois avec le problème de garantie et autres pour un prix de 500 euros je vais vous parler de ses avantages et de ses inconvénients donc c'est grâce au prix que j'ai franchi le pas et surtout grâce à la promotion et aux primes octroyées le design du vélo est juste magnifique il est moderne on n'a pas l'impression que c'est un vélo à assistance électrique car la batterie est dans le cadre ce qui est un avantage adéniable un autre avantage c'est que c'est un vélo léger qui pèse moins de 15 kg ma première impression lorsque j'ai vu le vélo pour la première fois c'est qu'il avait l'air trop petit et fragile mais en l'essayant je trouvais qu'il n'en était rien au final il est plutôt assez solide et robuste la batterie est juste top gros avantage elle est amovible si vous voulez la changer c'est possible ça devient assez rare pour des produits high tech vous pouvez même acheter une autre batterie si vous avez les moyens pour doubler vos kilomètres pour ma part je trouve que l'autonomie est juste énorme 45 km à lancer avec le mode assistance 1 et si vous tombez en panne vous pourrez toujours pédaler ce qui n'est pas le cas pour une trottinette électrique donc la charge est très rapide 4 heures seulement pour une recharge complète voyons maintenant c'est quelques inconvénients donc le vélo parfait n'existe pas ça c'est sûr le prix de départ est élevé surtout si vous l'utilisez pour un usage occasionnel mais les matériaux respirent vraiment la qualité le vélo manque un peu de confort je n'aurais pas dit non à une meilleure selle car celle ci est un peu dure et il n'y a pas de suspension une fois plié c'est difficile de se déplacer avec le vélo mais bon pour ma part ce n'est pas mon cas je le plie et le déplie très rarement 6 vitesses aurait été juste génial mais là c'est vraiment pour chipoter malgré ces quelques points négatifs je recommande ce vélo surtout si vous pouvez bénéficier des promotions et des primes j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker vous abonner à la chaîne à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao